Je pense qu'on est prêts à commencer. Alors, bonjour. Je m'appelle Daniel Paradis. Je suis bibliothécaire responsable de la normalisation bibliographique de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et je suis aussi membre du comité directeur de RDA. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire présenté par Dominique Bourassa et intitulé « Un avant-goût du RDA Toolkit officiel ». Dominique Bourassa est bibliothécaire aux Métadonnées à l'Université Yale, aux États-Unis. Elle contribue au développement de RDA depuis 2012. De 2018 à 2020, elle a été la première présidente du comité RDA nord-américain. Et elle est présentement membre du groupe de travail pour tester le RDA Toolkit officiel du programme de catalogage coopératif, ainsi que membre du groupe de travail sur l'étendue formé par le comité directeur de RDA. Alors, je vous invite à poser des questions tout au long de la présentation en utilisant la fonction Q&A au bas de l'écran, plutôt que la fonction de chat. Comme ça, ça va nous permettre de mieux monitorer les questions que vous posez. Et Dominique, ce sera un plaisir de répondre aux questions à la fin de la présentation. Alors, voilà Dominique, je te laisse la parole. Ok, merci Daniel. Bonjour et merci de prendre part à cette présentation. Oups, évidemment ça ne fonctionne pas. Ok, donc les objectifs sont de se familiariser avec la terminologie de RDA, d'apprendre à déchiffrer les instructions de la version française du RDA Toolkit officiel, qui, je l'admets, peut parfois sembler bizarre, d'apprendre et enfin d'être mieux préparé pour la mise en œuvre du nouveau RDA Toolkit. Au fur et à mesure de la présentation, gardez à l'esprit que la traduction française du contenu du RDA Toolkit officiel n'est pas encore terminée. Et pour utiliser le RDA Toolkit, il faut des énoncés de politique, des profils d'application et d'autres ressources qui sont en cours de développement par diverses communautés. Pour ces raisons, je ne peux pas vous montrer exactement comment nous cataloguerons après la mise en œuvre du RDA Toolkit officiel. Cependant, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer la terminologie RDA et pour vous montrer comment lire les instructions pour cataloguer une monographie simple, très simple d'ailleurs. J'ai choisi le roman Kamouraska d'Annébert, publié en 1970 aux éditions du Seuil. Voyons d'abord quelques concepts pour comprendre les instructions qu'on verra plus tard. RDA est basé sur un modèle entité-relations. Il est donc essentiel de savoir ce qu'est une entité RDA. Au lieu de vous lire la définition officielle, disons simplement que les entités RDA sont les choses qu'on décrit dans les bibliothèques et autres organismes du domaine du patrimoine culturel pour que nos usagers puissent trouver ce qu'ils cherchent. Il y a 13 entités RDA. Elles sont entités RDA, œuvres, expressions, manifestations, items, agents, personnes, agents collectifs, collectivités, familles, nomaines, lieux et lapses de temps. Les étiquettes des entités commencent toujours par une lettre majuscule lorsqu'elles désignent une catégorie, une classe. Pour décrire les entités RDA et les relier les unes aux autres, nous utilisons des éléments. Il y a beaucoup d'éléments dans RDA, plus de 3000 en fait. Par conséquent, si vous voulez dire quelque chose au sujet d'une entité RDA, il y a probablement un élément qui vous permet de le faire. Chaque élément est unique. Chacun a une étiquette unique, lisible par l'humain et qui commence toujours par une lettre minuscule, en minuscule. Titre propre est un exemple d'étiquette d'élément. Chaque élément a une définition unique et un IRI unique pour le traitement par machine. Chaque élément peut décrire une et une seule entité. Le domaine qui apparaît dans la boîte de renseignements sur l'élément indique l'entité qui est décrite par un élément. L'élément titre propre, par exemple, ne peut décrire qu'une manifestation comme le montre le domaine. Nous appelons ce type d'éléments éléments avec contrainte parce qu'ils sont liés à une seule entité. Enfin, chaque élément a une ou plusieurs étiquettes alternatives. La première commence toujours par un verbe comme A pour titre propre. Un élément de relation est un élément qui relie deux entités RDA. C'est comme un indicateur de relation dans tout le kit original. Pour savoir si un élément est un élément de relation, on ouvre la boîte de renseignements sur l'élément et on regarde s'il y a un domaine et une portée. Tous les éléments de relation ont les deux. Le domaine est l'entité qui est décrite par un élément, tandis que la portée est l'entité RDA qui constitue la valeur d'un élément de relation. Le domaine de l'élément employeur est personne. La portée est collectivité. Cette information indique que l'élément employeur met en relation une personne à une collectivité qui, selon la définition, emploie une personne. Par exemple, en 1953, l'écrivaine Anne Hébert a été embauchée comme scripteur par une collectivité. Pour décrire la relation entre Hébert et la collectivité, j'enregistre l'élément employeur. Ensuite, j'enregistre une valeur pour cet élément, Office national du film du Canada. Je viens de faire une assertion. Anne Hébert, employeur, Office national du Canada. Utiliser l'étiquette alternative qui commence par un verbe est utile pour comprendre la relation. Anne Hébert a pour employeur, Office national du film du Canada. Ça fait presque une phrase normale. Dans mes autres exemples, je vais utiliser les étiquettes débutant par un verbe pour cette raison. Lorsqu'on attribue une valeur à un élément RDA qui décrit une instance individuelle d'une entité RDA, comme je l'ai fait à la diapositive précédente, on fait ce qu'on appelle une déclaration de métadonnées. Et lorsqu'on fait une ou plusieurs déclarations de métadonnées, on crée ce qu'on appelle un ensemble de métadonnées descriptives. Et quand on fait une déclaration de métadonnées ou un ensemble de métadonnées descriptives, on crée des œuvres de métadonnées. Donc, si vous êtes catalogueur, vous êtes créateur d'œuvres de métadonnées. Tous les éléments de relation sont réciproques. L'inverse de l'élément employeur est employé. Cet élément a un domaine et une portée qui sont à l'inverse de ceux de l'élément employeur. La collectivité est maintenant le domaine, tandis que la personne est la portée. Ce qui signifie que cet élément décrit une collectivité à la reliant à une personne. L'inverse de l'élément précédent est Office national du Fin du Canada a pour employé un hébert. Un élément d'attribut est une caractéristique d'un élément. Comme les éléments de relation, les éléments d'attribut tels que catégorie d'œuvres ont un autre domaine. Cependant, ils n'ont pas de portée, car la valeur de l'élément n'est pas une entité RDA. Dans ce cas, le domaine indique qu'on doit utiliser l'élément catégorie d'œuvres lorsqu'on décrit une œuvre. Et la définition indique que la caractéristique qu'on devrait enregistrer sur l'œuvre est un type auquel une œuvre appartient. Par exemple, Kamouraska, l'œuvre, a pour catégorie d'œuvre roman. Il n'y a pas de portée, parce qu'une catégorie d'œuvre n'est pas l'une des 13 entités RDA. Parce qu'il y a plus d'entités dans le toolkit officiel que dans le toolkit original, certains des attributs RDA du toolkit original sont devenus des éléments de relation. Par exemple, lieu de publication n'est plus un attribut. C'est un élément de relation entre une manifestation, le domaine, et un lieu, la portée. Date de publication est une relation entre une manifestation et un laps de temps. Et titre propre est une relation entre une manifestation et cette entité étrange appelée nomaine. J'admets qu'un nomaine est un concept difficile à comprendre. RDA définit un nomaine comme une étiquette pour toute entité RDA à l'exception d'un nomaine. Un nomaine comprend un nom, un titre, un point d'accès ou un identifiant. La description minimale de tout nomaine doit inclure une chaîne de nomaine qui est une combinaison de signes qui forment une appellation associée à une entité. Ce sont les caractères, les sons qui forment l'étiquette du nomaine qui déterminent l'identité d'un nomaine pour une entité RDA donnée. C'est vraiment compliqué à comprendre la première fois. On appelle les éléments qui associent une entité RDA à un nomaine, comme titre propre, des éléments d'appellation. La description minimale de toute entité RDA doit inclure au moins un élément d'appellation. Et le but de ces éléments est de donner une appellation, une étiquette à une entité pour qu'on puisse se référer à cette entité. Parce que si on veut parler d'une entité, on n'a pas le choix, il faut nommer cette entité. Les schémas d'encodage de chaînes, SES, SEC, j'aurais dû marquer, excusez, sont des règles qui expliquent comment assembler des chaînes comme un point d'accès pour une personne. Les instructions incluent les composantes de la chaîne, comme les noms, les dates, etc., l'ordre des données, quel nom vient en premier, par exemple, et les signes de ponctuation et autres délimiteurs. Appliquer des schémas d'encodage de chaînes différents pourraient entraîner les points d'accès pour Hébert que vous voyez à l'écran. Le premier provient du fichier d'autorité canadiena. Le schéma est nom de famille, Hébert, virgule, prénom, Anne, virgule, date de naissance, 1916, Dredunion, date de décès, 2000. J'ai copié le deuxième point d'accès du fichier d'autorité de la Bibliothèque nationale de France. Comme vous pouvez le constater, la seule différence entre ce point d'accès et le point d'accès de Canadiana est que les dates de naissance et de décès sont entre, Oups, ça aurait dû être des parenthèses, entre parenthèses au lieu d'être précédé d'une virgule. J'ai inventé le troisième schéma d'encodage de vocabulaire pour montrer que RDA donne aux utilisateurs beaucoup de liberté. Il n'y a pas de problème si votre communauté préfère les parenthèses aux virgules. RDA est un produit international qui permet aux agents catalogueurs de prendre leurs propres décisions d'application lorsque cela est souhaitable. Ici, c'est le SEV. Un schéma d'encodage de vocabulaire, SEV, est une liste structurée de valeurs contrôlées. Les SEV comprennent les listes de termes RDA, comme type de contenu RDA, les listes de code ISO, comme les listes de code de langue ISO 639-2, et des terminologies provenant de sources extérieures à RDA, comme le répertoire des vetettes matières de l'Université Laval et des systèmes de contrôle d'autorité tels que le fichier Canadiana. Il y a quatre méthodes possibles d'enregistrer la valeur des éléments. Une description structurée est une chaîne ou un terme non contrôlé lisible par l'humain. Il peut s'agir d'une note, d'une transcription, telle que transcrire Anne Hébert d'une page de titre. Une description structurée est une chaîne ou terme contrôlé lisible par l'humain, qui est basée sur un schéma d'encodage de chaînes ou un terme d'un schéma d'encodage de vocabulaire, comme Hébert, Anne, 1916 à 2000, du fichier Canadiana. Un identifiant est une chaîne lisible par machine pour être utilisée dans un domaine local, comme un ISBN, par exemple, c'est un commun dans les bibliothèques, ou le numéro Q de Wikidata pour Anne Hébert. Et ensuite, un IRI est un identifiant utilisé pour, dans les données ouvertes liées, ça ressemble à une adresse web, comme le IRI de VIAF, qui représente Anne Hébert. RDA liste trois options pour transcrire les descriptions non structurées. La transcription de base nécessite peu d'intervention. On transcrit les choses telles qu'on les voit. Par exemple, si un titre apparaît en majuscule, on le transcrit en majuscule. Dans les bibliothèques, on suit habituellement les directives de la transcription normalisée. On normalise la transcription des valeurs. On n'enregistre pas nécessairement le titre en majuscule de la page de titre. Enfin, RDA nous permet d'utiliser n'importe quelle autre norme de transcription. Alors, la plupart des instructions du RDA Toolkit original ont été transférées dans le RDA Toolkit officiel. Cependant, elles ont parfois été reformulées. Par exemple, les alternatives, les options et les exceptions du RDA Toolkit original ont été remplacées par des options et des conditions. Les options, comme on va voir, sont des instructions facultatives qui figurent dans des boîtes grises, tandis que les conditions sont des lignes directrices conditionnelles qui sont affichées dans des boîtes jaunes qui précèdent les options. Et quand on aborde le Toolkit pour la première fois, les instructions peuvent paraître étranges, maladroites et même verbeuses. Mais ce n'est pas la faute des traducteurs. Par exemple, quand une instruction comprend un hyperlien à des instructions qui se trouvent dans une autre page du Toolkit, le lien est précédé du fil d'Ariane. Ainsi, une option qui indique d'appliquer les lignes directrices pour la transcription normalisée est « Enregistrer un titre en transcrivant le contenu textuel et verbal d'une manifestation conformément à orientation, ligne directrice sur la transcription, ligne directrice sur la transcription normalisée. » C'est très long comme instruction. Ici, le fil d'Ariane signale que les instructions sur les lignes directrices sur la transcription normalisée, le lien en bleu, se trouvent dans le chapitre sur les lignes directrices sur la transcription, qui se trouve dans la section « Orientation », c'est-à-dire le deuxième onglet du Toolkit. Et on s'habitue rapidement à ce genre de formulation. En fait, on n'a qu'à appuyer sur le lien pour consulter les instructions dont on a besoin. Donc, il ne faut pas se préoccuper trop avec ça. Voyons maintenant comment décrire une monographie. Comme le RDA Toolkit officiel offre de nombreuses options, il revient aux communautés de RDA de définir quelles entités décrire, quels éléments enregistrés et quelles instructions appliquer en fournissant des ressources supplémentaires. Afin de décrire Kamouraska, je vais donc faire semblant que ces ressources existent déjà. Je prétendrais qu'il existe un profil d'application qui spécifie les entités RDA qu'on doit décrire, les éléments obligatoires et optionnels, le minimum et le maximum de fois qu'un élément peut être utilisé, les méthodes d'enregistrement pour chaque élément, et les SEC et les SEV qu'on doit utiliser pour encoder la valeur d'un élément. Il faut aussi falloir supposer qu'il existe des énigmes de politique qui indiquent quelles options appliquer, ainsi que des ressources communautaires qui fournissent des informations supplémentaires. Et faute de temps, je n'utiliserai que quelques-uns des éléments qu'il est possible d'utiliser pour décrire une entité. Et je ne citerai que les instructions que j'appliquerai, et je ne vous montrerai aucune des instructions qui sont dans la section Orientation. Commençons donc par décrire la manifestation, c'est-à-dire la matérialisation d'une expression d'une œuvre. Je vais utiliser des éléments pour faire des déclarations de métadonnées sur l'édition de 1970 de Kamouraska. Comme j'ai dit plus tôt, une des exigences minimales qu'il faut respecter lorsqu'on décrit toute entité RDA, à l'exception d'un domaine, est d'inclure au moins un élément d'appellation. Et l'une des appellations possibles pour une manifestation est titre propre. Cet élément relie la manifestation à un nomaine, comme j'ai dit. RDA explique qu'il faut enregistrer cet élément comme une valeur de nomaine, chaîne de nomaine ou comme une instance de nomaine. Pas de panique. Vous vous habituerez à cette instruction parce que vous la verrez souvent. En fait, elle apparaît dans les instructions pour tous les éléments d'appellation. Cet élément, cette instruction veut simplement dire que je dois nommer la manifestation, lui donner une étiquette, un nomaine, ou enregistrer la combinaison de signes qui forment cette étiquette, la chaîne de domaine. Pour sauver du temps, je ne vous montrer plus cette instruction lorsque j'utiliserai d'autres éléments d'appellation. J'enregistre une description non structurée comme valeur de cet élément, bien que d'autres méthodes soient possibles. J'applique l'option « Enregistrer une valeur de manifestation, titre de manifestation ». Je suis sûre que certains d'entre vous pensent que cette option n'a aucun sens. Je m'explique. « Titre de manifestation » est un élément plus vaste. En suivant le lien vers cet élément, je trouve des instructions qui s'appliquent à tous les types de manifestation, comme titre propre, titre propre parallèle. Je suis le lien et j'applique l'option qu'on a vue plus tôt. « Enregistrer un titre en transcrivant le contenu textuel et verbal d'une manifestation, conformément aux lignes directrices sur la transcription normalisée ». Évidemment, puisqu'il s'agit d'un livre, je vais transcrire du contenu textuel du texte et non du contenu verbal. Si je ne savais pas ce que signifie la transcription normalisée, j'appuierais sur le lien pour consulter les instructions qu'on trouve à cette page. En appliquant cette option à l'instruction originale pour le titre propre, « Enregistrer une valeur de manifestation, titre de manifestation » devienne, en ce cas-ci, « Transcrire le titre propre en suivant les instructions pour la transcription normalisée ». Et je n'ai pas besoin d'autres instructions pour déclarer que la valeur de l'élément titre propre est Kamouraska, avec seulement une majuscule à la première lettre et non pas tout en majuscule qu'on la voit à la page de titre. Si j'étais en présence d'un titre plus compliqué, comme si le titre figurait dans plus d'une langue, je consulterais les options aux conditions qui s'appliqueraient à la situation. Ma déclaration de métadonnées est cette manifestation à, pour titre propre, Kamouraska. Maintenant, j'ai une appellation pour faire référence à cette manifestation. Dans une notice bibliographique en marque 21, je fais cette déclaration dans la zone 245, sous-zone A. Je n'ai pas besoin d'enregistrer l'élément titre propre, l'étiquette de l'élément titre propre, car la zone et la sous-zone agissent comme un identifiant qui, dans cet environnement, signifie essentiellement la même chose. Si vous utilisez un autre format que marque 21, comme Unimark, Dublin Core, je vous laisse le soin de faire le mappage dans votre tête. Pour enregistrer où la manifestation a été publiée, j'utilise l'élément lieu de publication. Il s'agit d'un élément de relation qui relie une manifestation à un lieu. J'enregistre aujourd'hui une description non structurée, bien que j'aurais pu utiliser une autre méthode. RDA spécifie qu'il faut enregistrer une description non structurée d'un lieu en relation comme une valeur de lieu, nom de lieu. Rappelez-vous que l'une des exigences minimales lors de la description de toute entité RDA, à l'exception d'un nom N, est d'inclure au moins un élément d'appellation. Alors, quand on enregistre une description non structurée, l'appellation d'un lieu d'un lieu se nomme nom de lieu. Les instructions pour l'élément nom de lieu, qui est un élément d'appellation, s'appliquent au lieu de publication, ainsi qu'à tous les autres lieux, tels que lieu de publication, lieu de naissance, lorsqu'ils ne sont pas enregistrés en utilisant une description structurée. J'applique aussi l'option « Enregistrer une description non structurée » conformément aux lignes directrices sur la transcription normalisée. La valeur de l'élément, dans ce cas-ci, est pari. Si je voulais enregistrer l'adresse complète, comme elle figure sur la page de titre, je chercherais une option et un énoncé de politique qui me donnerait la permission de le faire. Mais mon énoncé de politique à moi m'a dit que d'enregistrer seulement le lieu, la ville ou le pays était assez. Donc, j'arrête là. Ma déclaration de métadonnées est Kamowaska à pour lieu de publication Paris. J'inscris cette information dans la zone 264, deuxième indicateur 1, sous zone A de ma notice bibliographique. L'élément « Nom d'éditeur » est défini comme un nomène qui est un nom d'un agent responsable de la publication d'une manifestation. Cet élément est un raccourci. Au lieu de faire une relation entre la manifestation et l'agent éditeur, puis entre l'agent éditeur et son nom, son nom, son nomène, on relie la manifestation directement au nomène, c'est-à-dire à l'étiquette qui, dans ce cas-ci, est le nom de l'agent responsable de la publication. Je décide d'enregistrer la valeur de cet élément comme une description non structurée. Alors, j'applique l'option qui m'indique de suivre la transcription normalisée qu'on a déjà vue pour d'autres éléments. La valeur de l'élément est édition du seuil. Ma déclaration de métadonnées est « Kamouraska » a pour nom d'éditeur édition du seuil que j'inscris dans la sous-zone B de la zone 264 de ma notice bibliographique. L'élément de date de publication relie une manifestation à un laps de temps, c'est-à-dire à une période de temps déterminée. Je choisis d'enregistrer une description non structurée. RDA explique qu'il faut enregistrer une description non structurée d'un laps de temps en relation, comme une valeur de laps de temps, non de laps de temps. Vous avez probablement deviné que l'une des exigences minimales de la description d'un laps de temps est d'inclure au moins un élément d'appellation. Et quand on enregistre une description non structurée, l'appellation d'un laps de temps se nomme un laps de temps, un nom de laps de temps. Et les instructions pour l'élément d'appellation non de laps de temps s'appliquent à tous les laps de temps, y compris date de publication, lorsqu'ils sont enregistrés en utilisant une description non structurée. Je fais maintenant face à un problème. La manifestation n'a aucune date de publication. J'ai beau regarder tout ce que je trouve être une date de dépôt légal, de copyright et d'impression. Je dois donc trouver la condition qui correspond à cette situation. Elle est une valeur de manifestation date de publication ne peut pas être trouvée dans une manifestation en cours de description. Cette condition est suivie de huit options. La première explique qu'on peut enregistrer la valeur, une valeur pour une année, qui est déterminée à partir d'une autre source d'information. Il faut maintenant prétendre qu'un énoncé de politique a été ajouté par ma communauté de RDA pour expliquer ce que je dois faire dans un tel cas. Dans mon cas, c'est-à-dire, il faut que j'enregistre une date qui correspond à la date de copyright entre crochets s'il me semble raisonnable de supposer que cette date est la date de publication. La valeur de l'élément est pour ma communauté 1970 entre crochets. Les énoncés de politique de vos communautés vous diront ce que vous devrez faire. Ma déclaration de métadonnées est Kamouraska à pour date de publication 1970 entre crochets. Et dans ma notice bibliographique, j'enregistre cette information dans la sous-zone C de la zone 264. L'élément type de média est un élément d'attribut. J'enregistre une description structurée, bien que toutes les méthodes sont possibles. J'applique l'option Enregistrer un terme approprié provenant du schéma d'encodage de vocabulaire type de média RDA. Comme je l'ai dit plus tôt, un SEV est une liste de valeurs contrôlées. Et dans ce cas-ci, la liste des huit termes possibles figure dans la boîte grise de l'option. J'ai dû en omettre parce qu'il n'y avait pas de place, comme vous voyez. Comme je n'ai besoin d'aucun dispositif pour lire le contenu de ce livre, je choisis le terme sans médiation comme valeur de l'élément. Vous avez deviné que ma déclaration de métadonnées et Kamouraska a pour type de média sans médiation. Je transcris cette information dans la zone 337 du format marque 21. En passant, les codes qu'on ajoute dans la zone 2 décrivent l'oeuvre de métadonnées et sa réalisation. Le toolkit inclut des instructions qui permettent de faire ce genre de déclaration sur les déclarations de métadonnées qu'on fait. Je répète le même processus pour l'élément d'attribut type de support matériel. J'enregistre une description structurée et j'applique l'option qui dit enregistrer un terme approprié provenant du schéma d'encodage de vocabulaire type de support matériel RDA. Maintenant, je choisis parmi les 48 termes qui figurent sous l'option volume comme valeur de l'élément. Vous voyez que le terme volume, un seul mot, est considéré comme une description structurée parce qu'il provient d'une liste structurée de valeurs contrôlées. Et ma déclaration de métadonnées est Kamouraska a pour type de support matériel volume. Si vous travaillez en marque 21, vous avez probablement deviné que nous indiquons cette information dans la zone 338. L'élément d'attribut étendu d'une manifestation décrit le nombre et le titre d'unité ou de sous-unité d'une manifestation. J'enregistre une description structurée comme valeur de cet élément. Je localise les conditions qui correspondent à la manifestation que j'ai entre les mains, c'est-à-dire un seul volume de pages de texte avec des pages numérotées. Il y a vraiment beaucoup d'instructions dans cette page, alors il faut chercher un peu. Elle se trouve dans une section de l'étendue de manifestation de texte intitulée « Volume isolé avec des pages, des feuillets ou des colonnes numérotées ». À cet endroit se trouve la condition, ou se trouvera après la traduction, une manifestation est constituée d'un volume isolé. J'applique l'option « Enregistrer une étendue sous forme de pages, de feuillets ou de colonnes » selon le type de séquence utilisée dans la manifestation. J'applique aussi l'option « Sous la condition, le volume est numéroté sous forme de pages » qui m'informe d'enregistrer le nombre de pages. Alors tout cela signifie simplement qu'il faut enregistrer un chiffre suivi du mot « page ». La valeur de l'élément dans ce cas-ci est 249 pages. Et ma déclaration de métadonnées est qu'Amouraska a pour étendue d'une manifestation 249 pages. En marque 21, je fais cette déclaration dans la sous-zone A de la zone 300. Vous voyez ici l'ensemble de métadonnées descriptives que j'ai créées pour cette manifestation. Évidemment, j'aurais pu dire beaucoup plus de choses sur cette manifestation. Et vous voyez la même description en marque 21 en utilisant la ponctuation de l'ISBT. Je suis certaine que cette notice vous semble normale si vous cataloguez en format marque 21. Décrivons maintenant l'œuvre, c'est-à-dire la création intellectuelle ou artistique déterminée, le contenu intellectuel ou artistique qui est matérialisé dans la manifestation que je viens de décrire. Comme toute autre entité RDA, à l'exception d'un nomin, je dois inclure au moins un élément d'appellation pour décrire cette œuvre. Et l'une des appellations possibles pour une œuvre est « titre privilégié d'une œuvre ». J'enregistre la valeur de cet élément comme une description structurée aujourd'hui. J'applique l'option « Enregistrer une valeur de manifestation titre propre d'une manifestation qui matérialise une œuvre ». Cela signifie que je peux utiliser le titre propre d'une manifestation comme titre privilégié d'une œuvre. Dans ce cas, je pense que le titre propre de la manifestation que je viens de décrire, Kamouraska, est parfait comme valeur de l'élément « titre privilégié d'une œuvre ». Ma déclaration de métadonnées est « L'œuvre a pour titre privilégié d'une œuvre Kamouraska ». Et maintenant, j'ai une appellation pour référer à cette œuvre. Il n'y a pas de zone réservée spécifiquement pour cet élément dans une notice bibliographique ou même dans une notice d'autorité en format marque 21. Cependant, je considère ici que la sous-zone A de la zone 245 sert à deux choses, à référer à la manifestation et à l'œuvre. Pour indiquer la relation entre l'œuvre Kamouraska et son auteur, qui est une personne, je dois utiliser un élément de relation qui a une étiquette un peu bizarre, je l'admets. Personne autrice. Je choisis d'enregistrer une description structurée, bien que toutes les méthodes soient possibles. RDA explique qu'il faut enregistrer une description structurée d'une personne en relation comme une valeur de personne, point d'accès d'une personne. Alors, l'une des exigences minimales lorsqu'on décrit une personne est d'inclure au moins un élément d'appellation pour cette personne. Et quand on enregistre une description structurée, l'appellation d'une personne se nomme toujours un point d'accès d'une personne. Les instructions pour cet élément d'appellation s'appliquent à toutes les personnes, y compris personnes autrices, dont la valeur est enregistrée en utilisant une description structurée. Comme la définition l'indique, la valeur d'un point d'accès d'une personne doit provenir d'un schéma d'encodage de vocabulaire ou être construite à l'aide d'un schéma d'encodage de chaîne. J'applique la première option sous enregistrement d'une description non structurée. Utiliser un schéma de vocabulaire comme source d'information. Enregistrer la forme trouvée dans le schéma d'encodage de vocabulaire. Ne pas modifier les valeurs ou la ponctuation. Cette instruction permet d'enregistrer un point d'accès pour personnes comme on le trouve dans une liste de valeurs contrôlées. Pour cette présentation, mon SEV est Canadiana. J'enregistre le point d'accès pour Hébert tel qu'il apparaît dans ce fichier comme valeur de l'élément Personneautrice. Si je ne trouvais pas Hébert dans Canadiana, je suivrais la deuxième option qui est de construire un point d'accès en appliquant un schéma d'encodage de chaîne. Ma déclaration de métadonnées est « Kamouraska, l'œuvre, a pour personne autrice Hébert, Anne, 1916, frais d'union 2000 ». Dans une notice en marque, si je n'enregistrais que le point d'accès d'Hébert dans la zone 100, ma déclaration serait moins précise. Elle équivaudrait à dire que Kamouraska, pour personne créatrice de l'œuvre, Hébert, Anne. Si je veux spécifier qu'Hébert est l'auteur de l'œuvre, je peux ajouter l'étiquette de l'élément dans la sous-zone E, comme nous le faisons présentement avec les indicateurs de relations. Cependant, on sait que personne ne veut afficher des étiquettes telles que Personneautrice dans les catalogues de bibliothèques. Je suis certaine que nos juges se demanderaient ce qu'on fait si on mettait ces étiquettes-là dans un affichage public. On ne vous demande pas de faire ça. Des étiquettes conviviales peuvent être créées pour l'affichage public. L'élément catégorie d'œuvre est un élément d'attribut qui équivaut à l'attribut forme d'œuvre dans le toolkit original. Je choisis d'enregistrer une description structurée comme valeur de cet élément. Alors, j'applique l'option qui me dit « enregistrer un terme provenant d'un schéma d'encodage de vocabulaire approprié ». Mon SEV approprié est le thésaurus des descripteurs de genre-forme de l'Université Laval. La valeur de l'élément que je transcris de ce SEV est « roman » au pluriel avec un R en majuscule. Ma déclaration de métadonnées est « Kamouraska, l'œuvre a pour catégorie d'œuvre roman ». J'enregistre la valeur de cet élément dans la zone 655. J'aurais aussi pu encoder cette information dans la zone 380. Ici, vous voyez mon ensemble de métadonnées descriptives pour l'œuvre Kamouraska. Voici la même chose dans une notice marque. La prochaine étape est de décrire l'expression qui est la réalisation intellectuelle ou artistique d'une œuvre. Comme pour toute autre entité RDA, je dois inclure au moins un élément d'appellation pour l'expression. Et l'une des appellations possibles pour une expression est « titre privilégié d'une expression ». Cet élément n'a pas d'équivalent dans le toolkit original. Je choisis d'enregistrer une description non structurée. J'applique la deuxième option. Enregistrer une valeur de manifestation, titre propre pour une manifestation qui matérialise une expression. Cette option me permet d'enregistrer le titre propre d'une manifestation comme titre privilégié d'une expression. Je crois que le titre propre de la manifestation, Kamouraska, parfait comme valeur du titre privilégié de cette expression. Ma déclaration de métadonnées est « Expression, art pour titre privilégié d'une expression, Kamouraska ». Et maintenant, j'ai une appellation pour faire référence à cette expression. Encore une fois, il n'y a pas de zone réservée spécifiquement pour cet élément dans une notice bibliographique ou même dans une notice d'autorité en format marque 21. Cependant, je considère ici que la sous-zone A de la zone 245 sert aussi à référer à l'expression. L'élément type de contenu est un élément d'attribut. Je choisis d'enregistrer une description structurée. J'applique l'option « Enregistrer un terme approprié provenant du schéma d'encodage de vocabulaire type de contenu RDA ». L'instruction est suivie de 23 termes. Je choisis le terme « Texte » comme valeur de l'élément. Ma déclaration de métadonnées est « Kamouraska » à pour type de contenu « Texte » qu'on enregistre dans la zone 336 du format marque 21. L'élément « Langue d'une expression » est un élément d'attribut. Je choisis d'enregistrer un identifiant pour la valeur de cet élément. J'applique l'option « Enregistrer un identifiant ou une notation pour un terme provenant d'un schéma d'encodage de vocabulaire approprié ». Comme je travaille en format marque, je consulte la liste des codes de langue marque. Le code qui correspond à la langue de Kamouraska, soit le français, est « F-R-E » que j'enregistre comme valeur de l'élément. Ma déclaration de métadonnées est « Kamouraska » à pour langue d'expression « F-R-E » que j'enregistre « F-R-E ». Dans ma notice bibliographique, j'encode cet élément aux positions 35 à 37 de la zone 008. Dans l'environnement marque, ce code est clair. Le système le comprend. Voici l'ensemble de métadonnées descriptives que j'ai créé pour l'expression « Kamouraska ». Voici mon ensemble de métadonnées descriptives en format marque 21 qui exprime essentiellement les mêmes choses. Décrivons enfin l'item. Un item est un instance ou exemplaire isolé d'une manifestation. Je dois inclure encore une fois au moins un élément d'appellation pour cette entité, pour l'entité item. C'est en fait tout ce que je dirais sur l'item aujourd'hui. L'une des appellations possibles pour un identifiant d'item est un identifiant d'item. Les identifiants couramment utilisés dans les bibliothèques pour décrire les items sont les codes barres, les cotes et les numéros d'enregistrement des items. J'applique l'option « Utiliser n'importe quelle source d'information, enregistrer un identifiant trouvé dans une source d'information ». La valeur de l'élément que je choisis d'enregistrer est un code bar qui a été attribué par la bibliothèque de l'Université Yale pour identifier sa copie de l'édition de 1970 de Kamouraska, qui est un très long chiffre. Voici ma déclaration de métadonnée. Cet item a pour identifiant d'item 3900-20058-43264, qui est encodé dans la zone 878 sous zone P du format marque 21. J'ai maintenant une appellation pour référer à l'item, mais ce n'est pas une appellation très utile quand on parle. J'ai créé aujourd'hui quatre ensembles de métadonnées descriptives pour quatre entités RDA distinctes. Une œuvre, une expression, une manifestation et un item. Dans ce système de données liées conforme à RDA, ces entités seraient reliées entre elles à l'aide d'éléments de relation. Mark n'a pas été conçu sur ce modèle. Jusqu'à présent, nous avons assez bien réussi à mapper RDA au format Mark. Cependant, comme vous pouvez le voir, les entités œuvres, expressions, manifestations et items ne sont pas explicitement définies dans cet environnement. La notice bibliographique décrit plusieurs entités et parfois une zone peut même décrire plus qu'une entité. En France, un travail est en cours pour résoudre ce problème. Permettez-moi de conclure cette présentation en vous donnant quelques suggestions en attendant la mise en œuvre du RDA Toolkit officiel. Explorez le Toolkit. Lisez les chapitres d'orientation. Jouez avec RIMF4, qui est un outil pour créer et éditer des métadonnées conformes au nouveau RDA. C'est, d'après moi, la meilleure façon de comprendre le concept de nomin. Consultez les présentations sur le site Web du RSI et sur le canal RDA de YouTube. Je vous conseille la démonstration des fonctionnalités du RDA Toolkit présenté par Daniel Paradis en décembre dernier. Restez à l'affût des annonces du RSC et de vos communautés, comme Nardak, Eurig, etc. Si possible, participez au développement de profils d'application, d'énoncées de politiques, de ressources communautaires. Enseignez ou faites une présentation, même si c'est pour vos collègues. C'est fou ce qu'on apprend quand on fait ça. Et chaque chapitre d'orientation peut, en fait, être le sujet d'une présentation. Et surtout, soyez ouverts d'esprit et restez calme et continuez de cataloguer. Alors, je remercie James Annerly pour avoir organisé cette présentation et Daniel Paradis pour son aide et pour modérer la session. Vous pouvez me rejoindre au courriel à l'écran. Et je suis maintenant prête à répondre à vos questions et Daniel est aussi ici pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Dominique, pour cette très intéressante présentation. Jusqu'à présent, on a eu quelques questions dans le QA. J'ai pris la liberté de répondre à une question qui demandait si un IRI était équivalent à un URI. Alors, j'ai répondu qu'un IRI était un type d'adresse informatique qui prend en compte les divers alphabets utilisés dans les différentes langues du monde, d'après Wikipédia. Donc, j'ai ajouté que c'était un type d'URI, mais qui est compatible avec les différents types d'écriture. J'espère que tu es d'accord avec ça. Tu l'as mieux expliqué que je l'aurais expliqué, je trouve. Alors, il y a d'autres... Merci. Il y a une autre question qui concerne le vocabulaire contrôlé pour les relations. Si on nous demande, est-ce qu'il va exister une liste de vocabulaire contrôlée pour les relations possibles des éléments dans la sous-zone E? Donc, l'équivalent de l'annexe I du toolkit original. So, pour ce qu'on met dans la sous-zone E, par exemple de la zone 100 et de la zone 1700, en principe, ça devrait être l'étiquette de l'élément qui est l'élément qu'on voit dans le toolkit officiel. Et en principe, on devrait mapper ces étiquettes-là à notre système, à l'affichage public. Et on peut utiliser... On peut créer... Les communautés peuvent créer elles-mêmes des étiquettes, comme le programme coopératif aux États-Unis... C'est international maintenant. a créé des étiquettes qui sont basées sur celles de NARDAC. Mais aussi, on peut utiliser les étiquettes qui sont dans le RDA registry, qui sont des étiquettes pour éléments sans contraintes. Alors, ils sont un peu plus conviviales, ces étiquettes-là. Merci. Je ne sais pas, par exemple, si la question était peut-être plus... Pour savoir s'il était possible d'avoir les éléments dans une seule liste plutôt que dans des pages différentes dans le toolkit. Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question. Si la question est là, on peut les voir les éléments dans le RDA registry. On peut les sortir par entité. Par exemple, on peut aller... Puis, même dans le toolkit, si vous allez en bas d'une entité, par exemple, personne, il y a toute une liste d'éléments qui peuvent être... Qui se rapportent à cet élément-là. Dans le fond, ce serait probablement la façon la plus facile de trouver les éléments. C'est d'aller en bas de la page de chaque entité. Et on peut les chercher par éléments d'attributs et par éléments de relations. Et, par exemple, si on veut une personne en relation avec une oeuvre, on peut les chercher de cette façon-là. Dans la réponse, je vais... Je vais vous donner l'adresse du registre RDA. Donc, la liste des éléments. Donc, on peut... Normalement, cette liste-là est synchronisée avec les éléments dans le toolkit. Du moins, quand il y a une nouvelle parution du toolkit. Et on peut les télé-décharger dans différents formats. Certaines personnes vont poser des questions sur l'accès à la présentation. J'aurais d'ailleurs dû préciser ça dès le départ. Donc, la présentation, comme vous le savez, est présentement enregistrée. Elle va être rendue disponible sur la chaîne YouTube du RDA Toolkit. La présentation, je crois, elle-même en... Donc, les diapos... Les diapos, je vais les corriger. Je vais corriger les fausses que j'ai vues. Je vais les faire mettre sur le site du RSC où il y a les présentations. Qui sont... Qui sont... L'adresse est... L'adresse est... La première... Consulter les présentations sur le site web du RSC. Alors, c'est le rda-rsc.org, RSC présentation. C'est cette adresse-là. D'accord. Merci. Je suis certaine que pour certaines personnes, si vous n'êtes pas québécois, ça va être plus facile de lire que d'entendre mon accent québécois. D'autres questions sont plus adressées à moi en tant que responsable de la traduction du RDA Toolkit et de l'implantation du toolkit officiel, du moins dans mon institution à BANQ. Alors, on nous demande... Quand est-il prévu qu'il y ait des profils d'application des énoncés politiques de BANQ, BAC, pour cette version du RDA Toolkit? Il n'y a pas encore de date qui a été fixée. Je sais que BAC, de son côté, travaille à élaborer des énoncés politiques, mais il reste encore à déterminer comment ils vont être intégrés dans le toolkit, puisqu'il y a différentes questions qu'il faut régler d'abord. Donc, malheureusement, je ne peux pas donner de date à ce moment-ci. C'est une autre question, c'était quand est-il prévu que RDA en français soit terminée? On est obligé de faire un changement technologique dans les derniers mois, ce qui a interrompu le travail et va poser des délais. On prévoit que ça va être fait soit à la mise à jour du toolkit en mars, ce qui est peut-être un peu ambitieux parce que normalement il faut que tout soit prêt au moins six semaines à l'avance ou à tout le moins à la parution de juillet 2023. Une autre question, c'est si le titre privilégié de l'œuvre et de l'expression ne sont pas uniques, est-ce qu'il faut les qualifier et comment on le fait dans la zone 245? Ok, ça c'est quelque chose qui doit être décidé au niveau local. RDA, pour RDA, ça ne dérange pas que le titre et l'œuvre et l'expression ont le même titre privilégié dans le fond. Si on ajoute qu'ils sont qualifiés, on ferait dans ce cas-ci un point d'accès pour l'expression, pour le titre de l'expression et un point d'accès pour l'œuvre, ça équivaut à la même chose. Mais c'est vraiment au niveau local qu'on va décider si on veut par exemple implémenter le concept de titre privilégié d'une œuvre et si on veut le marquer ou quoi que ce soit, ça va être au niveau local que ça va être décidé. Alors, RDA ne vous forcera jamais à mettre, par exemple, Kamouraska entre parenthèses expression. RDA ne vous force pas à faire ça du tout. C'est au niveau local que ça va être décidé. Mais pour l'instant, comme dans ma notice que j'ai ici, c'est pour ça que j'ai mis œuvre et expression entre crochets, parce que dans le fond, il n'y a vraiment aucune place pour mettre ça. Et je considère, comme je n'ai pas de zone 240 et de zone 700, que Kamouraska signifie aussi l'œuvre et l'expression. Je n'ai pas le choix dans ce cas-ci. Mais une communauté pourrait décider que nous, on va vraiment faire une relation avec l'expression. Et dans ce cas-là, je pourrais avoir une zone 700 qui me dit que l'expression est Kamouraska et je pourrais avoir seulement Kamouraska comme ça ou je pourrais avoir Hébert, Anne, point Kamouraska, qui est un point d'accès pour l'expression Kamouraska avec, je ne sais pas, français 1970. Chaque communauté va décider ce qu'ils veulent faire. Mais pour l'instant, on ne vous demande pas de changer quoi que ce soit. Une notice qui aurait ça serait une notice correcte. Évidemment, il y a d'autres choses. On aime ça mettre la mention de responsabilité et d'autres choses. la dimension, tout ça. Mais on ne vous demande pas de changer quoi que ce soit à l'heure actuelle. Vous pouvez continuer de cataloguer comme vous êtes habitué de le faire. Un participant a donné ce commentaire. J'imagine que les profils d'application seront dans un premier temps élaborés par les bibliothèques nationales et par des établissements ayant la capacité. Point d'interrogation. On peut penser qu'il existera de nombreux profils d'application pour décrire des ressources documentaires, ce qui, d'une certaine façon, compliquera le catalogage dérivé. Le RSC pense à créer un profil d'application de base qui pourrait être utilisé par toutes les communautés, qui serait vraiment quelque chose de simple. Sinon, vraiment, ce sont vos communautés qui vont décider comment vous allez faire. Et je suppose que c'est des groupes plus gros comme les bibliothèques nationales ou comme aux États-Unis, c'est PCC. Mais même le PCC n'a même pas encore créé de profil d'application. Ce qu'ils ont fait, c'est tout un document qu'ils appellent des guidelines pour cataloguer. Mais les catalogueurs veulent vraiment avoir les profils d'application parce qu'un profil d'application, par exemple, pourrait être... Quelqu'un pourrait créer un profil d'application pour, par exemple, quand on catalogue des films sur DVD, des films, et ça nous dirait exactement quelles zones et sous-zones on peut utiliser. Alors, ça serait vraiment utile d'avoir ça pour différents, je pense, pour différents formats et peut-être de base. Mais en principe, ça ne devrait pas compliquer les choses parce que si on sait comment les autres personnes font leurs choses, comme au Canada, par exemple. Vous suivez en général les instructions, les directives que la Bibliothèque nationale et Archives du Canada vous dit, ou BANQ au Québec. Donc, si BANQ fait un profil d'application, vous allez l'utiliser ailleurs au Québec et vous allez être capable quand même de partager vos notices et de dériver les notices, je suppose. En principe, ça ne devrait pas compliquer les choses. Est-ce que tu as une idée différente sur ça, Daniel? Bien, je voudrais peut-être que pour tout ce qui concerne les points d'accès, on a maintenant un programme francophone des autorités de nom au Canada qui est très proche du programme NACO dans son application. Donc, on peut penser qu'on va essayer le plus possible de continuer cet alignement-là avec NACO. Et donc, les points d'accès qu'on va créer dans la base canadienne vont être très compatibles avec ceux qui sont faits dans le fichier LC-NAF, par exemple. Le prochain commentaire, c'est plus un compliment, en fait, qu'une question. On dit que nous aimons votre accent charmant, Dominique. Merci. Et bon, le dernier, c'est en fait un remerciement pour la présentation. Il reste encore quelques minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire. Sinon, les gens peuvent aller manger s'ils sont au Québec ou… Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je considère qu'on a fait le tour. Donc, je te remercie encore une fois, Dominique, pour cette excellente présentation. Merci, Daniel, pour avoir participé. Et donc, je rappelle aux gens que si vous avez une question vous vient d'esprit après la présentation, ce qui m'arrive personnellement assez souvent, donc vous pourrez contacter Dominique à l'adresse qu'elle a mis dans sa présentation. Alors, merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci.